Ça fait plus de 20 ans que le monde du MMA attend ce jour-là. Ça vous fait quoi d'enfin avoir un combat de la plus grande ligue en France à Paris ? C'est un aboutissement, c'est l'aboutissement de 20 années de travail et de dossier auprès du ministère pour qu'on puisse avoir une reconnaissance de la discipline. Et là, aujourd'hui, le fait d'avoir cette grande franchise qui arrive, c'est l'aboutissement de ce beau projet. Ça n'a pas été simple, on le sait. Vous pouvez revenir un peu pour nous sur ces différentes étapes qui ont ralenti l'arrivée de l'UFC en France ? Au tout départ, c'était la pratique compétitive qui n'était pas autorisée, donc il n'était pas possible de faire de compétition. Les combattants français devaient aller à l'étranger, on devait s'exporter pour pouvoir combattre. Et en 2020, sous l'impulsion de Roxana Maracineanu, la précédente ministre des Sports, il y a eu comme un appel d'offres proposé à toutes les fédérations qui souhaitaient héberger le MMA. Et donc, différentes fédérations ont pu constituer un dossier, et c'est le ministère qui a tranché en fonction des choses qu'il y avait dans ce dossier. Voilà, nous y sommes, c'est le jour J. Vous venez de la boxe, on sait qu'il y a certaines fédérations qui ont eu peur de voir partir leurs pratiquants, leurs licenciés. Vous qui venez de la boxe à la base, enfin qui venez toujours dans la boxe, c'était non fondé finalement, quand on pratiquait aussi le MMA. Oui, bien sûr. C'était une crainte qui n'avait pas lieu d'être en fait. C'est une pratique à part entière. C'est-à-dire qu'il faut bien se dire que pendant longtemps, on a considéré qu'il fallait faire, et c'est ce qu'on faisait, on allait faire des cours de lutte à un endroit, des cours de boxe à un endroit, des cours de sol à un endroit, alors qu'en fait, aujourd'hui, en 2022, le MMA, c'est une pratique à part entière, avec sa distance, ses percussions, ses trajectoires. Et donc, il n'y a pas plus de raisons de ça qu'il y ait des gens qui partent d'autres fédérations pour aller spécifiquement sur le MMA. Alors, ça fait deux ans qu'on peut organiser des compétitions en France, mais il reste toujours cet impératif d'horaire, 22h30, qui est encore un frein pour les diffuseurs. Est-ce que c'est la prochaine étape de passer outre cette tranche horaire qui est réglée ? Effectivement, là, ça doit s'accompagner. L'arrivée du MMA doit forcément s'accompagner d'une explication. C'est-à-dire que si pendant des années, on a dit que c'était quelque chose de dangereux ou quelque chose de nocif, aujourd'hui, il faut expliquer en quoi ce n'est pas dangereux. Il faut démontrer, il faut montrer les belles valeurs aussi qu'on a dans le sport et dans le MMA. Montrer que ce sont des sportifs complets qui le pratiquent. Et je pense qu'à force de convaincre, finalement, on aura la visibilité qu'on mérite. Justement, Lionel, vous parlez de dangerosité. On a entendu ces dernières années que le MMA était un sport où tout est permis, mais en fait, c'est faux. Tout n'est pas permis au MMA, c'est important de le rappeler. Oui, l'en-delà. Il y a un code sportif, donc il y a un ensemble de règles qu'on appelle les règles techniques de sécurité, donc qui sous-tend la pratique. Et les règles techniques, elles sont assez pointues. Le code sportif fait 70 pages, donc ce n'est pas pour rien. Ça fait un beau petit bottin. Voilà, ça fait un beau bottin et ça veut bien dire que tout n'est pas permis. Et puis, la sécurité, elle est assurée par un staff médical qui est conséquent aussi. Et puis, un staff arbitral de qualité, avec de bons réflexes pour intervenir et une parfaite connaissance du code. On rappelle que le MMA se veut moins dangereux quand même que la boxe anglaise, par exemple. Les coups sont moins cibles à la tête. On peut faire un combat qui, finalement, ne reste que de la lutte. Oui. Donc, c'est une légende urbaine que le combat de ce sort va peut-être permettre de gommer au fur et à mesure qu'on aura des enfants qui vont être inscrits par leurs parents dans les prochaines semaines, dans les clubs. C'est vrai que c'est une pratique qui est assez impressionnante. Mais, effectivement, on a une répartition des coups sur l'ensemble du corps, comme dans certains autres sports de contact. Et on a aussi les phases de lutte. Et, par conséquent, effectivement, quand l'activité est bien cadrée, et c'est aussi le travail de la fédération que de proposer des clubs où, justement, on peut pratiquer, qu'on soit loisir, qu'on soit un compétiteur ou même qu'on soit un public jeune. Et avec un bon encadrement, ce n'est pas plus « dangereux » qu'un autre sport tel que le foot. Justement, parents de foot, on a Kylian Mbappé qui intéresse ses enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, après ce combat, si Cyril l'emporte, on l'espère, est-ce que vous vous attendez à développer et à voir naître des petits Cyrilianes un peu partout ? Est-ce que c'est l'objectif du ministère ? Alors, le ministère, je ne sais pas. En tout cas, la fédération, oui. C'est-à-dire que là, on met en place des contenus de formation pour ce qu'on appelle du MMA éducatif, où, en fait, à la mesure de ce qu'a fait le judo, en fait, on peut commencer l'apprentissage du MMA avec juste des exercices de coordination, de motricité, qui sont indispensables quand on voit aujourd'hui le niveau technique attendu, et notamment au sol. Et le but, c'est de proposer des contenus, des capsules pédagogiques pour les enseignants et qu'on puisse déposer son enfant en toute sécurité pour faire justement tout ce travail de coordination et de motricité. Aujourd'hui, on compte à peu près 50 000 pratiquants du MMA en France, 200 clubs sur tout le territoire. On vient de passer devant Bercy, il y a déjà du monde, les combats, la salle n'est pas encore ouverte, les combats n'ont pas encore commencé, donc s'il fallait encore montrer l'engouement qui est bien réel, et bien là, ça se matérialise. Est-ce que cet engouement, vous doutiez quelque part avant d'arriver à cet événement ? Non, on l'a toujours su. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'environnement et dans le milieu de GMMA. On a vu justement que les courses se remplissaient, qu'il y avait de plus en plus de monde, que ça commençait à prendre de l'envergure. En 2020, ça a continué, et on a toujours été sur un nombre de pratiquants importants. Et après, il y a aussi la particularité, il y a des sports comme ça qui sont aussi plus regardés que pratiqués, comme par exemple le football, et il est possible que sur le MMA, on soit dans un dispositif aussi comme ça, où c'est quelque chose qui va finalement être aussi beaucoup regardé et pratiqué. Alors, vous avez aussi la gestion des arbitres français. C'est eux qui vont, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais en tout cas, c'est eux qui vont s'occuper des combats préliminaires avant le main event. C'est vous qui vous en occupez. Est-ce que tout le monde est bien prêt pour les arbitres ? Est-ce que la soirée va bien se passer de ce niveau-là ? Les arbitres sont tout à fait prêts. C'est des arbitres qui ont commencé à être formés en 2020, avec l'arrivée du Bellator. Et on a mis en place un système de tuilage où les arbitres français travaillent avec les arbitres étrangers, qui avaient déjà une expertise. Et ces arbitres-là, en fait, c'est un pool d'une vingtaine d'arbitres qui a travaillé maintenant sur les 50 compétitions sur lesquelles on était 50 compétitions professionnelles depuis 2020. Et aujourd'hui, effectivement, ils sont prêts. Super. On va passer une belle soirée ce soir. Un petit mot pour Cyril et tous les autres Français qui vont combattre ce soir ? Le petit mot, c'est un encouragement fort, parce que pour nous, c'est un aboutissement. Pour eux aussi, il n'y a pas de pression et on est à la maison. Un aboutissement, mais le début de quelque chose aussi. C'est le début.